Voilà, on retrouve Yves Gégaud qui est député maire de Montreux en Seine-et-Marne et qui est ancien ministre et vice-président du Parti Radical, un proche donc très proche de Jean-Louis Borloo. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je vois que vous êtes devant une affiche du festival de rock que vous organisez dans votre ville. Vous allez nous en parler, un festival de rock dont les prix ne sont pas chers du tout par rapport à d'autres festivals. Ça fait partie un peu d'une volonté de réhabiliter la vie en banlieue, j'imagine. On va en parler, mais d'abord peut-être sur l'actualité, puisqu'on a envie de comprendre un peu que ferait Jean-Louis Borloo dans un certain nombre de situations et le Parti Radical que vous représentez, puisque les jours passants, on a le sentiment qu'il se prépare à se présenter. Alors première question, elle concerne Peugeot PSA. Il y a des risques de délocalisation, de fermeture des sites. Le ministre de l'Industrie, Eric Besson, et surtout le Premier ministre, se sont dit rassurés par les déclarations de la direction de Peugeot PSA, mais leur ont rappelé que l'État les avait aidés. Que feriez-vous si vous étiez au pouvoir face aux délocalisations ? Eh bien il y a une proposition simple qui est celle faite par Jean-Louis Borloo, qui consiste à se battre pour que l'Europe impose le marquage obligatoire de l'origine des produits. Et moi je suis sûr qu'en donnant aux consommateurs, aux Français qui veulent acheter une voiture, une information très claire pour leur dire « La voiture que vous achetez, elle a été fabriquée en France ou elle a été fabriquée ailleurs », eh bien on peut participer à changer la donne. Vous savez, dans la mondialisation, on a oublié une chose, c'est qu'au bout de la chaîne, il y a le consommateur, et que c'est le consommateur qui décide à condition qu'on lui donne l'information. Jean-Louis Borloo s'est prononcé très clairement pour dire « Il faut rendre le made in France obligatoire sur les produits », ce qui permettra aux consommateurs de faire leur choix en toute connaissance de cause, et ce qui incitera peut-être un certain nombre de producteurs à ne pas délocaliser ou à rapatrier des productions quand cela est possible. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une mesure simple à mettre en place qui peut permettre, à mon avis, d'apporter des réponses très concrètes. – Pourtant, une voiture faite en France et une voiture en partie délocalisée, elle peut aussi bien fonctionner et elle peut être moins chère à l'étranger quand même. Ce n'est pas seulement parce qu'elle serait made in France qu'elle serait… – Je vais vous dire, on va même plus loin, Rôtel-Krieff. Moi, je suis partisan qu'il y ait beaucoup de voitures fabriquées à l'étranger qui soient offertes aux consommateurs français. Mais en lui donnant l'information qu'il puisse choisir, eh bien on lui permet d'arbitrer. Vous savez, aujourd'hui, il y a une grande marque française, vous achetez une voiture, vous dites « Ah, ça y est, j'ai fait un choix social, j'ai acheté une voiture française ». Et puis vous apercevez peut-être, ou peut-être pas, parce qu'on ne vous le dit pas, qu'elle est fabriquée en dehors de nos frontières. Puis il y a une grande marque étrangère, japonaise, où vous dites « Tiens, j'ai acheté une voiture, mais elle est japonais, je ne vais peut-être pas l'acheter ». Et alors qu'elle fait travailler des ouvriers en France. Donc je crois qu'en donnant de l'information aux consommateurs, on ne ferme pas les frontières, mais on fait du consommateur un véritable acteur de l'économie. Ça participe à lutter contre la mondialisation, parce que la tentation naturelle des entreprises, c'est d'aller au meilleur coût. Mais je crois que la tentation naturelle des consommateurs, quand ils le peuvent, c'est aussi de privilégier l'emploi de proximité, le travail de proximité, et qu'il faut mettre le consommateur dans la boucle, dans cette réalité économique-là. C'est une proposition que j'ai formulée dans un rapport que j'ai remis au président de la République. Et je suis heureux que Jean-Louis Borloo se soit engagé pour dire « Eh bien, il faut que l'Europe rende obligatoire le marquage d'origine des produits, parce que ça aidera le consommateur à être un consomme-acteur, et plus seulement à se faire avoir par des marques qui ne lui disent pas toujours la vérité ». Yves Gégaud, Jean-Louis Borloo n'avait pas protesté contre le bouclier fiscal, puisqu'il a été au gouvernement tout le temps de la durée de cette réforme. Aujourd'hui, l'impôt Solidarité Fortune a été modifié. Il est donc allégé pour 300 000 contribuables. Et le bouclier fiscal va être bientôt supprimé. Est-ce que vous trouvez que c'est une réforme juste ? Mais moi, il y a eu un événement, moi je l'ai voté, le bouclier fiscal, il faisait partie des engagements de campagne sur lesquels nous nous sommes présentés. Mais je vous rappelle qu'il y a eu, entre la campagne électorale, le vote du bouclier fiscal, et aujourd'hui, une crise, une crise économique majeure qui a failli emporter notre pays et mettre à plein notre économie. Et que sortir de cette crise, ça laisse des traces, des traumatismes, des difficultés et des blessures. Et bien moi, je trouve qu'il est juste aujourd'hui de dire que ce bouclier fiscal, il doit être aujourd'hui supprimé, qu'on doit faire en sorte que les plus aisés puissent aussi participer au redressement du pays. J'aurais peut-être un raisonnement différent si la crise n'était pas passée par là, si on avait continué la marche vers le plein emploi, qui j'espère va reprendre grâce aux mesures qui sont prises par le gouvernement. Mais je pense sincèrement que la France de l'après-crise n'est pas la même que la France de l'avant-crise. Yves Gégaud, ça ne va pas être simple quand même pour Jean-Louis Borloo d'être éventuellement candidat. Je vais vous faire écouter la phrase qu'il a prononcée hier, qu'il laisse entendre quand même qu'il s'y prépare, tout en assumant son bilan de 9 ans au gouvernement et tout en 10 ans et en dénonçant un certain nombre de choses qui sont faites aujourd'hui. Vous savez, quand on... Oui, je vous entends, je vous écoute. Oui, j'ai voulu entendre la phrase de Jean-Louis Borloo. Quand on veut formater une offre politique un peu différente, il ne s'agit pas de remettre en cause le bilan qui a été fait. Moi, j'ai soutenu Nicolas Sarkozy, qui était candidat, ministre de Jacques Chirac. On lui posait les mêmes questions en disant mais vous voulez proposer quelque chose d'un peu différent ? Mais tout de même, je crois qu'il y a place, parce que c'est nos institutions, parce que c'est notre système électoral, qu'il y a place dans notre pays pour une offre diversifiée. On est clairement dans la majorité présidentielle. On n'a pas passé de l'autre côté du chemin, mais on veut ouvrir à une sensibilité différente. On veut que l'écologie, elle ne soit pas seulement à gauche, mais qu'elle soit aussi chez nous. On veut que l'humanisme, que le social, il soit aussi chez nous. On veut que la République, qui est une valeur forte, elle ne soit pas mise à mal par ceux qui plaident pour la nation avant la République. Voilà des valeurs et des sensibilités qui doivent s'exprimer lors des élections. Yves Gégaud, c'est ce que vous avez dit à Nicolas Sarkozy, qui vous a reçu très discrètement mercredi soir. Comment ça s'est passé ? Il vous a fait des propositions ? Non, il ne m'a fait aucune proposition. Je n'allais rien lui demander. Il ne me proposait rien. On se voit régulièrement avec le chef de l'État. Je crois que je suis un de ses proches. On a une divergence d'analyse, et ça n'échappe à personne, sur l'idée de dire quelle est la stratégie du premier tour pour la majorité présidentielle. Nicolas Sarkozy dit, mais s'il y a deux candidats, ça va entraîner des chamailleries, ça va entraîner des pertes de voix, la division. Et puis, du côté de Jean-Louis Borloo, et moi, je suis en phase avec cette idée. Je dis, mais si on n'ouvre pas une majorité avec des sensibilités différentes, si on ne s'empare pas de la question écologiste, si on ne s'empare pas des valeurs humanistes, et si on laisse la droite populaire, ces quelques députés qui font beaucoup trop de bruit, à mon sens, s'exprimer tout seuls, on risque de se rétrécir. On n'est pas d'accord sur la stratégie, ça n'empêche pas qu'on se parle, ça n'empêche pas qu'on est solidaires, et ça n'empêche pas, pour ma part, d'avoir respect, affection et reconnaissance au chef de l'État. Mais je pense qu'on rend service à la majorité en ouvrant notre champ politique. On va écouter Jean-Louis Borloo, c'était hier chez nos confrères d'RTL, c'est une phrase quand même qui restera dans les mémoires, parce qu'elle est assez originale, écoutez. Dans ce bureau au premier étage, entouré de sous-jardins, avec une forme de vide, dans telles circonstances, que dois-je faire ? Comment j'organise l'action ? Semaine après semaine, pendant cinq ans, quelles seront mes priorités, mes organisations, les contre-pouvoirs, le mode de gouvernance ? C'est compliqué quand même, il s'y voit déjà, Jean-Louis Borloo, dans le bureau de l'Élysée, et en même temps, il nous fait croire qu'il n'est pas encore décidé, il nous fait attendre sa décision, ça va être compliqué quand même, non ? Vous imaginez un homme d'État qui viendrait vous dire, voilà, je voudrais faire une offre politique, l'élection présidentielle, elle est majeure, mais alors surtout, il ne faudra pas voter pour moi, parce que je ne suis pas prêt, parce que je n'ai pas pensé à ce que je ferai, et parce que je ne suis pas porteur de solution. Je crois qu'il est légitime que quelqu'un qui aspire à ce dialogue avec les Français puisse être porteur de solution, mais qu'il est légitime aussi qu'il y ait un temps de réflexion, parce que Jean-Louis Borloo, il a cette caractéristique d'homme d'État si particulière, c'est qu'il n'a jamais privilégié son intérêt personnel par rapport à l'intérêt de sa famille politique. Il n'a jamais marqué des buts contre son camp, et que dans sa réflexion, c'est une réflexion qui doit correspondre aux attentes des Français, mais qui doit aussi se positionner dans un temps politique où elle sera acceptable pour sa famille politique, où elle permettra encore une fois d'ouvrir la majorité présidentielle et de ne pas la rétrécir. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est difficile. Mais si on offre aux Français pas d'autres choix, si on n'ouvre pas des débats entre nous, si sur des questions aussi majeures que des questions de société, comme celle, par exemple, du mariage homosexuel, ou des questions de fiscalité, on ne dit pas qu'on n'est pas d'accord avec ceux qui crient le plus fort à l'UMP. Pas tous. Il y a beaucoup de gens ouverts à l'UMP, et puis il y a une petite poignée qui est très droitière, très proche du Front National. Si on ne dit pas ces choses-là, eh bien je crois qu'on fait perdre à la majorité présidentielle son équilibre. Moi, je suis pour une majorité qui marche sur ses deux pieds et qui ouvre aux Français des vrais débats et qui montre qu'on ne sommes une famille politique capable de débattre, comme le fait d'ailleurs Mal, mais comme le fait la gauche, qui a toujours une pluralité de candidats, ce qui ne semble choquer personne. Yves Gégaud, quand Nicolas Hulot a dit qu'il y avait eu une tentative de rapprochement avec Jean-Louis Borloo, il s'est fait un petit peu chahuter chez les Verts. C'est allé jusqu'à quel niveau ce rapprochement ? Moi, je vais vous dire quand j'ai entendu ça et quand surtout j'ai entendu la réaction des Verts les plus sectaires de Mme Duflo, de M. Placé, de tous ceux qui se sont déchaînés contre Nicolas Hulot simplement à ce qu'il avait dit, qu'il avait eu des discussions avec Jean-Louis Borloo, moi, je suis sorti de mes gonds parce que je ne supporte pas cette idée que l'écologie elle serait à gauche et que quand on est à gauche on serait écologiste mais que quand on est à droite on ne pourrait pas avoir cette sensibilité et qu'on ne pourrait pas apporter ses projets. Je supporte d'autant moins que moi je suis député depuis 10 ans que j'ai voté des textes que j'ai voté le Grenelle qui font faire des progrès à l'écologie. Alors oui, la gauche, les Verts essayent d'enfermer le combat pour le développement durable dans le sectarisme idéologique. Moi, je pense qu'il faut l'en sortir, que Jean-Louis Borloo est un des acteurs qui peut l'en sortir et je vais vous dire moi je me réjouis qu'il parle avec tout le monde et qu'au prix avec Nicolas Hulot et je me désespère de voir Nicolas Hulot dire ah ben oui mais l'écologie elle est de gauche parce que les gens de droite ils ne peuvent pas être écologistes. Les Français qui nous écoutent ils ne sont pas stupides. Ils savent que la prise de conscience écologiste elle traverse la classe politique et que l'écologie elle n'est pas captée, prise en otage par un parti. si oui on a vu ce week-end à La Rochelle le sectarisme le plus ignoble moi je souhaite vraiment qu'avec la nouvelle famille politique que nous allons créer à droite on montre que l'écologie elle peut être raisonnable elle peut être aussi de droite elle peut être aussi si ce n'est plus efficace que l'écologie portée par la gauche. Voilà, vous allez faire la fête maintenant à votre festival de rock on entend la musique et on entend donc tous les artistes qui vont passer dont Alice Cooper. Merci beaucoup Yves Gégaud d'avoir été en direct avec nous. Voilà, restez avec nous dans un instant le journal de Mathieu Coache bien sûr et puis notre face-à-face entre deux directeurs de journaux François-Olivier Gisbert Le Point rue 89 Pierre Aski à tout de suite.